Bonjour et bienvenue dans cette neuvième vidéo de la série Python spéciale Machine Learning. Dans cette vidéo, vous allez comprendre mieux que quiconque ce qu'est la programmation orientée objet et ce qu'il faut en retenir quand on fait du machine learning et des projets de data science. La programmation orientée objet, c'est un paradigme du monde de la programmation. C'est-à-dire que c'est une vision du monde, une approche de notre univers que l'on utilise lorsqu'on veut écrire des programmes pour résoudre des problèmes. En fait, jusque-là, dans cette série, notre approche c'était de créer des variables, de modifier ces variables avec des fonctions et à l'intérieur de certaines structures de contrôle comme les boucles FOR, les boucles WHILE, etc. En fin de compte, c'est une approche quand même assez mathématique et vous allez voir que la programmation orientée objet utilise une approche beaucoup plus simple à comprendre. Avec la programmation orientée objet, on considère que notre univers est rempli d'objets. Regardez tout autour de vous, vous êtes entouré d'objets. Là, à côté de moi, j'ai un stylo, j'ai un ordinateur, il y a une table, même mon appartement peut être considéré comme un objet. Même vous et moi, pouvons être considérés comme des objets faisant partie de notre univers. Et ces objets, on peut les caractériser par ce qu'on appelle des attributs. Par exemple, ce stylo, il a une couleur, il a une marque, on pourrait dire qu'il a une certaine quantité d'encre à l'intérieur de son réservoir, on pourra dire qu'il a un poids. Bref, on peut imaginer tout un tas d'attributs pour qualifier ce stylo. Pour finir, tout objet dans notre univers peut potentiellement effectuer des actions. Par exemple, ce stylo, il peut écrire. S'il avait une gomme au bout, il pourrait également effacer. Et les actions que font les objets sont susceptibles de modifier leurs propres attributs et les attributs d'autres objets. Par exemple, ce stylo, quand il écrit, il va modifier les attributs d'une feuille, puisqu'il va modifier la feuille. Au moment d'écrire, ce stylo va également perdre de l'encre. Du coup, l'attribut quantité d'encre va diminuer, etc., etc. Donc pour résumer, avec le paradigme de la programmation orientée objet, on considère que notre univers peut être modélisé avec trois notions. Des objets qui peuvent être qualifiés par des attributs et qui peuvent effectuer des actions. Et les actions en programmation, on appelle ça des méthodes. D'ailleurs, on peut facilement faire le parallèle entre la programmation orientée objet et le langage humain. Parce que nous, les humains, quand on parle, dans les phrases que l'on fait, on utilise surtout des noms pour désigner des objets, des adjectifs pour qualifier ces objets, et on utilise aussi beaucoup de verbes pour effectuer des actions ou désigner des actions. Et mine de rien, avec ces trois types de mots, les noms, les adjectifs et les verbes, on peut faire suffisamment de phrases pour décrire une bonne partie de notre univers. Pour finir, quand on regarde tout autour de nous, on peut trouver plusieurs objets qui tombent dans la même classe. Par exemple, ces deux stylos, peut-être qu'ils sont différents, l'un écrit en bleu, l'autre en noir, mais c'est tous les deux des stylos. On est d'accord ? Et c'est dans la classe stylo que l'on va définir tous les attributs et toutes les méthodes qui sont associées aux différents objets stylos que l'on peut créer à partir d'une classe. C'est-à-dire qu'en fait, une classe, c'est un petit peu comme le plan de conception qui nous permet de créer plein d'objets du même type ou d'une même classe. Bon, alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Eh bien, c'est parce que le langage de programmation Python est un langage rempli d'objets. Il y en a partout. Donc, quand on développe des programmes de machine learning, c'est important de, au moins, connaître l'existence de ces objets, ces classes, ces méthodes, ces attributs. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple d'objet qui nous vient de NumPy. C'est l'objet de la classe NDArray. Et c'est très important de voir ça avant de passer à la prochaine vidéo dans laquelle on va commencer à travailler justement avec NumPy. Dans la documentation NumPy, qui est disponible à cette adresse, et je vous mets un lien dans la description, on nous présente la classe NDArray comme étant une classe qui nous permet de créer des objets qui sont des tableaux à N dimensions. C'est ce que veut dire NDArray. N Dimensional Array. Donc, les objets que l'on crée à partir de cette classe NDArray sont des tableaux dont les attributs vont être, par exemple, la taille du tableau, Size, la dimension du tableau, N Dim, la partie réelle du tableau, Real, la partie imaginaire du tableau, etc. Donc ça, ce sont tous les attributs que l'on a sur ces objets. Et sur ces objets, on a aussi des méthodes, comme vous pouvez le voir, beaucoup de méthodes. Parmi ces méthodes, on va par exemple avoir une méthode qui nous permet de faire la somme sur un des axes du tableau. On va trouver une méthode qui nous permet de trier le tableau. On va avoir une méthode qui nous permet de redimensionner le tableau. Mais toutes ces méthodes et ces attributs, on n'y a bien sûr accès qu'à partir du moment où on a créé un objet. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on crée un objet de la classe NDArray ? Eh bien, pour ça, on trouve toujours dans une classe ce qu'on appelle un constructeur. Et dans la classe NDArray, le constructeur, c'est une fonction qui s'appelle Array. La documentation nous fournit beaucoup d'informations sur comment utiliser cette fonction. Mais en réalité, elle est très, très simple. Pour ça, il faut tout d'abord importer une paille, puis écrire NP.Array. Et ensuite, à l'intérieur de la fonction, on peut faire passer par exemple une liste. Un, deux, trois. Et le résultat, ça nous donne un tableau qu'on peut enregistrer sous une variable. Par exemple, une variable qu'on appelle tableau. Et ce code nous donne donc un tableau dont les éléments sont un, deux, trois. Maintenant qu'on a créé un objet, on peut accéder à ces différentes méthodes et à ces différents attributs en tapant le nom de l'objet, puis en écrivant point. Et après, toutes les fonctions ou tous les attributs vont nous être proposés dans Spider. On verra un petit F pour désigner une fonction et on verra un petit A pour désigner un attribut. Par exemple, avant, j'ai parlé de l'attribut size. Donc, si j'imprime l'attribut taille de mon tableau, eh bien dans la console, il y a trois qui est retourné. Si vous ne connaissez pas Nupy, ne vous en faites pas parce que je vais en parler dans les trois prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ces vidéos extrêmement importantes. Donc, voilà pour la programmation orientée objet. Ce qui est très important en machine learning et en data science, c'est de comprendre ces différentes notions. Comprendre à quoi ressemble une classe, à quoi ressemble un objet, à quoi ressemblent les méthodes, les attributs, afin de naviguer correctement dans la documentation que vous allez trouver sur NumPy, sur SciPy, sur Scikit-learn, etc. En revanche, quelque chose qui est beaucoup moins important en machine learning et en data science, c'est de comprendre comment créer ses propres classes, comment créer des objets, comment créer les différentes méthodes que l'on doit avoir dans une classe. Certes, ça peut être très utile si par la suite, vous avez besoin de développer des applications, d'intégrer votre programme dans un logiciel. Mais pour la pratique pure et simple du machine learning et de l'analyse de données, ce n'est pas utile de créer ses propres classes. Il vaut mieux se concentrer à fond sur les techniques d'analyse pour manipuler les tableaux dans NumPy, etc. Cependant, si vous voulez avoir une vidéo qui vous explique comment créer vos propres classes, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça, je répondrai à votre demande. Voici maintenant la réponse à l'exercice de la dernière vidéo dans laquelle je vous avais demandé d'écrire un algorithme qui vous permette d'ouvrir chacun de ces fichiers et d'enregistrer le contenu de chaque fichier dans une sorte de variable à l'intérieur de Python. Je vous avais donné comme base de travail ces lignes de code, et je vous avais donné un petit indice qui est de se servir d'un dictionnaire. Parce que s'il y a une chose qu'on ne peut pas faire dans une boucle fort, c'est créer de nouvelles variables. En revanche, ce qu'on peut faire dans une boucle fort, c'est créer de nouvelles clés pour un dictionnaire. Et ça, c'est au passage une très bonne utilisation des dictionnaires dans Python. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est créer un dictionnaire complètement vide et puis à l'intérieur de notre boucle fort, à chaque fois qu'on ouvre un fichier, on va rajouter une clé à notre dictionnaire. Cette clé, elle va prendre le nom de notre fichier file. Donc on va dire d entrecrochés file est égal à et puis là, on va associer la clé file au contenu qui se trouve dans notre fichier f. Donc on va par exemple faire f.read.splitlines. Ça nous donne un dictionnaire dont les clés sont file, prénom et ville.txt et les valeurs associées à ces clés sont des listes qui contiennent les différents éléments de nos textes. Voilà, retenez bien ce type de programme parce qu'il peut vous être très utile selon le projet dans lequel vous travaillez, croyez-moi. Si vous connaissez un ami ou un proche qui est en train d'apprendre la programmation ou qui s'intéresse à la programmation, alors n'hésitez pas à partager cette vidéo avec lui parce qu'elle peut vraiment lui être utile qu'il fasse du C++, du Java, du Python, etc. Si vous avez bien aimé ma petite explication, merci de me le faire savoir en commentaire comme ça je pourrais faire plus de vidéos dans ce genre-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !